Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de Cyberpunk, on va reprendre notre aventure. On avait frayé avec Militech et quelques gongers, des gongers à la limite de la cyber-psycho. Et ça s'était bien déroulé à la fin, on avait réussi à trouver la taupe chez Militech, on avait donné l'info, et on est parti sur de bonnes relations, et je pense qu'on a un fixeur de plus désormais. Mais la responsable de Militech qu'on a rencontrée, elle a dit qu'elle nous retrouverait pour d'autres boulots. On verra ce que ça donne, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment un gros plan. On a deux points d'attribut, je vais mettre en constité en intel, et ensuite on regardera bien les niveaux qu'on a besoin pour telle ou telle compétence. On va aller voir en intelligence, je pense qu'on a débloqué l'interface réseau, identifiez automatiquement les points d'accès à proximité, alors ça, ça nous permet de ne pas avoir besoin de faire de ping, on passe à côté d'un point, bim, on l'a. Ce qui ne nous empêche pas de faire des ping pour les points éloignés, mais déjà ça, ça va nous faciliter la vie comme pas possible. Pour faire du data mining, le data mining c'est pour faire des sous, récupérer des trucs dans la matrice et tout ça. Tout ça c'est pour augmenter les temps de protocole, c'est pour augmenter les sous qu'on récupère en data mining, on va le prendre. Et on va prendre tout ce qui est, vous voyez, génie du data mining, tonteur de tourelle. Ouais, alors vu qu'on est nomade, ingénieur, technicien on va dire, on s'y connait en informatique, mais on va pas être un pirate informatique, on va pas être le méga netrunner super balèze dans le domaine. Même si le jeu nous incite à être netrunner, vu qu'on a un deck et tout ça. Ce qui n'est pas le cas quand vous jouez au jeu de rôle, quand vous jouez au jeu de rôle, le netrunning c'est votre netrunner qui s'en occupe, c'est pas le reste. Donc là, plus ou moins, on est le netrunner du groupe, mais on peut le développer un peu comme on veut. Nous ça sera du vol d'informations pour avoir des sous, des programmes et autres, des contrôles de tourelle pour pas avoir à se les taper, mais le plus loin qu'on pourrait aller, c'est éventuellement le contrôle de caméra pour les débrancher, et c'est tout. Tout ce qui est piratage de haut vol et autres trucs, on se limitera au minimum, je pense. En ce qui concerne par contre les capacités techniques, on va beaucoup développer le craft, tout ce qui est craft, pour avoir du bon matériel, qu'on ne sera pas forcément très bien utilisé. L'ingénierie, je pense pas qu'on développe énormément, mais c'est la partie combat de l'ingénieur, c'est le sapeur. C'est l'utilisation des capacités techniques des armes et des explosifs. Donc les explosifs, le fait d'y résister, aux explosions, le fait de savoir utiliser les armes intelligentes, haricochets qui traversent les murs et autres, l'électricité aussi, voilà. Donc moyen de mettre des points dedans, mais on verra en allant. Voilà, et ça c'est tout de l'économie et de la création d'objets spéciaux, donc tout ça on va développer. Les réflexes, c'est pour améliorer les armes de poing, les armes d'assaut ou les lames, donc c'est vraiment du bourrin, on mettra à 4 le réflexe quand on aura l'occasion. La constitution, alors il y a plusieurs endroits, donc le combat de rue pour les armes contondantes et les armes de corps à corps en gros, l'anéantissement pour tout ce qui est armes lourdes, shotgun et mitrailleuses, et l'athlétisme pour tout ce qui est augmentation de karak, ne pas dépenser d'endurance, faire des mouvements, et ça je pense que c'est là-dedans qu'on va taper le plus, d'ailleurs on va tout de suite prendre un point pour avoir 10% de points de vie supplémentaires, je vais même le mettre à 2, voilà, on a dépensé tous nos points. Donc on a une capacité passive de régénération et j'ai augmenté de 20% nos points de vie. Juste une histoire de ne pas éclater et de me donner le temps d'appuyer sur le bouton de Medikit. Voilà, et dans la constitution, donc ça sera surtout l'athlétisme, même si je vais quand même diriger pour les combats de boxe, montrer que c'est une mécanicienne, elle est costaude, et puis elle est en forme surtout. Ça, plus la cyber, voilà. Alors, point de vue du sang-froid, la furtivité et l'impitoyable, l'impitoyable c'est une capacité qui donne des boosts, tout ça c'est des boosts quand vous tuez une personne. Donc c'est une mécanique un peu de berserker, je trouve ça cool, mais je sais pas si on développera. La furtivité, il y a des trucs qui ont l'air vraiment sympas, genre le lancer de couteau, l'empoisonnement, ce genre de choses. Mais il y a beaucoup trop de trucs, genre facilité, je te tue, et puis personne ne s'en rend compte, et puis voilà, en un clic j'élimine tous mes ennemis. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas le refaire. Voilà, donc on est parti sur tous ces trois trucs-là, et on va devoir mettre des points, probablement en réflexe, pour une des armes à distance. Parce qu'il nous faut quand même une capacité de combat, c'est un jeu où on va combattre, on le sait. Donc il nous faut quand même être bon dans un type de combat. Alors je vous laisserai choisir. Alors la facilité voudrait qu'on prenne pistolet, parce que pistolet c'est très facile à monter, c'est facile à manier, c'est facile à utiliser dans les petits recoins, aussi bien que dans les grandes rues. Le problème, c'est que voilà, c'est pas l'arme la plus lourde qu'on puisse trouver, qui soit le plus efficace quand on va se retrouver vraiment dans la panade. Les mitrailleuses lourdes, c'est pas mal, j'aime bien, c'est pas très discret, et puis c'est pas dans la finesse, mais au moins ça fait le boulot. Les pompes, le problème c'est souvent la portée, et la portée, si jamais on doit se déplacer vers l'ennemi, on va se prendre plein de bastos. Alors ça pourrait nous forcer à nous le développer hyper tanky, mais je suis pas très motivé pour jouer pompe, avec notre template actuel, j'aimerais mieux une arme plus technique. Donc pourquoi pas le fusil d'assaut, ça serait moins bourrin que la mitrailleuse, mais plus dans le style. ou le pistolet mitrailleur. Alors c'est complètement deux lignes différentes de compétences, donc on verra, selon ce qui nous plaît le plus. Selon ce qu'on trouve aussi, si jamais on trouve des armes légendaires sans arrêt, des pistolets, évidemment ça donnera envie peut-être de le développer. Je pense qu'on peut utiliser le pistolet, quoi qu'on l'utilise de toute façon. On va prendre le véhicule, alors je vais quand même regarder où on va. Normalement on est censé retourner voir Dex et notre pote, j'oublie toujours son nom, notre pote, Mikey, non je sais plus comment il s'appelle, à l'afterlife, mais on a quelques contrats, tiens on peut faire ça par exemple. Type de contrat mercenaire, forcer Ana Amil à laisser tomber son enquête. Donc au marché Kabuki, on a été engagé par la NCPD, enfin des flics pourris, pour faire en sorte que Ana Amil arrête d'enquêter sur la corruption qu'il y a dans le quartier Kabuki. Pourquoi ? Parce qu'en fait la corruption, c'est de l'argent que donnent les gangers du coin, qui donnent aux flics du coin. Donc si jamais elle enquête trop, elle va... Voilà. Donc notre fixeur préférerait qu'on n'ait pas à la tuer. Donc on va essayer d'y aller cool. On va essayer de la trouver et de discuter avec elle. Normalement, ça devrait être une discussion. Si on n'est pas censé la tuer. Donc ça ne devrait pas être compliqué de lui faire comprendre qu'elle va se faire flinguer par ses propres collègues. Et que c'est mal barré si jamais elle ne lâche pas l'enquête. Si elle ne veut vraiment pas, après peut-être qu'on devra la protéger. Si jamais c'est une gentille. Mais bon, c'est Night City. Je vous rappelle qu'on n'est pas les redresseurs de Thor. Donc on va suivre ça. Et c'est parti. On va changer cette radio. Je voulais le faire la dernière fois. C'est R. Ritual FM, Night FM. Allez, Night FM. Alors, je ne sais pas. Je n'ai rien à toucher aux options. Mais j'espère. Ça ne m'a pas fait de copyright strike pour le moment. Donc je sais qu'il y a un moyen d'enlever les musiques copyrightées de la radio, justement. Ah bah peut-être qu'il y a une option, quelque part. Alors, paramètres. Command, interface, réagorci, son. Couper ses sons de détection. Désactiver la musique déposée. Oui. Voilà. Comme ça, je pense que c'est ça. Voilà, comme ça, ça ne mettra pas de musique copyrightée et ça ne strikera pas mes vidéos. De toute façon, avec le contenu un petit peu olé olé du jeu, je suis obligé de mettre... Je ne mets pas l'interdiction en moins de 18 ans, parce que c'est 16 ans déjà. Mais je suis obligé d'indiquer qu'il y a des scènes osées dans mes vidéos. Et du coup, tous les annonceurs ne veulent pas publier de publicité sur mes vidéos, du coup. Mais ça, c'est vraiment pas grave. L'important, c'est qu'on puisse avoir la musique sans qu'on nous dise « Tiens, votre vidéo, non. Vous devez l'enlever, quoi. » Donc normalement, on ne devrait pas avoir de soucis de ce point de vue-là. Je fais attention à tout. Il faut juste indiquer ce qu'on fait, en gros. Ok, on descend là. On est bien garés. Light City, les coups de feu dans la nuit. C'est ça. Alors, hop, c'est par là. On est à 35 mètres. Ok. On arrive au bazar du Kabuki. Tiger Claw, racketeur. Dans deux jours, ils font une livraison. Ce serait marrant de voir si jamais il y a vraiment quelque chose. Si on revient dans deux jours et qu'on les suit. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'il y a vraiment une vie dans Light City qui se passe ? Par contre, si on les arrête, ça nous fait des sous. C'est un nomade, on va pouvoir peut-être faire jouer la corde familiale. Il faut qu'on se renseigne. On va lui poser les questions. On va d'abord faire le tour du marché. Alors, on va récupérer un peu de matos, mais on va surtout regarder les options qu'on a. Et puis, jauger un petit peu de la situation. Brut des Tiger Claw. Ok, bon. Le gang Tiger Claw contrôle l'endroit, apparemment. Des munes. Tiens, on va voir c'est quoi ce truc. Ah, on peut... Ouais, ok. On peut discuter avec lui. Top 5 de l'emploi. Tiens, je vais lire ça. Alors, comme tous les ans, voici le moment de présenter notre site de la plus grande et des meilleures corporations sur lesquelles travailler à Night City qui offre des congés payés et qui prend en charge les coûts de police d'assurance traumatiques de ses employés et qui proposent des réductions de services de garde et de protection de vos enfants. Découvrez Arasaka, Militech, Biotechnica, Kang Tao, Night Corps. Ok. Ah, ok. Night Corp, ouais, c'est une petite corpo. D'après ce qu'ils disaient, ils ne peuvent pas réaliser avec les grosses. L'escalier qui monte aux étages, on verra plus tard. Des gamins des rues à qui on a déjà greffé des yeux cyber. Probablement aveugle à la naissance ou un truc du genre. Trop chimique. Cafetier à filtre, je prends. Salut, toi. J'aime ta tenue de travail. On va bien aller à la boulangerie et qu'ils aient détenu comme ça. Tiger Claw encore ? Ah, l'air de rien, une tigresse des Tiger Claw. Stimulant de combat. Oh, là-haut, il y a quoi ? Dragon. Tiger Claw, recherché. SC-90. Trois étoiles. Alors, il a un Kerensikov, un Sandvistan et un Saut Chargé. Donc là, il est ultra cyber. C'est un ninja, le gars. Saut Chargé, c'est probablement un truc pour faire des bombes pas possibles, comme un samouraï, comme un ninja, réellement un ninja. J'ai vu du stuff, là, non ? Ouais, des soins, encore. Tigresse, Tiger Claw. Stimulant de combat. Agression d'un agent du NCPD. Ok, on peut voir qu'elle a un... Non, c'est pas un deck. Je vais dire que c'est peut-être une maitroneuse, mais non. Du stuff un petit peu au centre. On va continuer à récolter tout en se renseignant. Je te sens pas, t'es trop agressive. Il parle de moi, là ? Je suis douce comme un agneau. Faut juste pas m'emmerder. Ouais, c'est vrai que la voix de la doubleuse française, elle est excellente. Quelqu'un m'a mis un truc à ce sujet. Je crois qu'il a mis le nom de la doubleuse. Ah, le grand amour. Tu veux dire, le grand amour. Si tu veux que je rigole à tes blagues de merde, faudra payer. Tu connais ? Ça dépend. T'es flic ? Ah, non. Non. Mais la femme que je cherche, ouais. Cette petite pute. Quel boss, c'est son mec ? Tu veux que je te balance des infos ? Pas falloir me payer. Je fais rien gratos, moi. Non, on va pas payer. Pas question. Hum, à toi de voir. Cracketeur. Ok. Une belle équipe, hein. Elle, elle a pas de casier judiciaire. N'existe pas. Vous n'avez pas l'autorisation de le consulter. Ok. Non, non. On va pas payer. On a peut-être un moyen de jouer sur la fibre du nomade. Et on avait, pareil, on pouvait tendre la photo au nomade. Lui nous donnera les infos peut-être gratos. Oh, les implants. Bizarre. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Un petit, euh, un petit entrepôt. Ok. D'ailleurs, il y a un truc qu'on devrait vérifier. Ça fait un moment qu'on l'a pas fait. C'est nos grenades et nos soins. Ce qu'on a, les stocks qu'on a, etc. Ce qu'on peut utiliser. J'ai l'impression qu'on peut vraiment se lâcher en prenant les meilleurs à chaque fois. Il n'y a pas besoin vraiment de faire d'économie. Le jeu n'est pas radin sur l'inventaire. Donc, le Militech Paradigm, mémoire tampon. Ah, il nous faudrait plus d'emplacements. Tiens, d'ailleurs, on peut modifier. Je crois qu'on a pu. Révèle les ennemis et les appareils connectés au réseau local. Court circuit, dédégage la cible. Alors, on a quoi ? Effacement de mémoire pour la cible à sortir de l'état de combat. J'appelle ça du piratage minutieux. D'abord, vous interférez avec la mémoire immédiate, puis vous étagez intégralement les données sensorielles. Simple, raffiné, indétectable, bam, bam, bam. C'est hyper violent, quand même. Surmenage synaptique. Mortel, inflige des dégâts modérés augmentant avec la santé perdue par la cible. Donc ça, c'est le truc qu'on avait piraté et ça nous avait donné ça. Et redémarrage d'optique, ça rend l'ennemi aveugle temporairement pendant 8 secondes. 56 dixièmes. J'aime bien l'effacement de mémoire. C'est Men in Black. OK, on va mettre l'effacement de mémoire et on va virer le ping. On va quand même laisser le court-circuit, mais on va l'utiliser sur les robots, le court-circuit. Pourquoi il nous met un petit point ? C'est pas un symbole de quête, ça ? OK, on va devoir laisser le ping, je crois. On va juste mettre l'effacement de mémoire. On va pouvoir zapper les gens. Si jamais je fais une boulette, je pourrais éventuellement la corriger avec un effacement de mémoire à court terme. Lui, il nous fait une crise, là ? Non, on va pas payer l'admoiselle pour ça. OK, je crois qu'on peut aller voir le nomade. Je fais un dernier scan de l'endroit. Un petit repas. D'ailleurs, pour les points de santé qui manquent, les trucs comme ça, on pourrait toujours se manger un petit truc. Parce qu'on a de quoi faire dans l'inventaire, dans le sac. Vous voyez, on a de l'eau, on a des trucs. Alors, on avait pas fini de regarder. Tacos. On mange ça. Normalement, ça devrait nous faire régénérer. Voilà, vous voyez, nos points de vie remontent. Et on aura une meilleure régénération de santé si combat, il y a dans les 7 minutes. Je pense pas. Tellement, je suis lent. Ensuite, inventaire. Donc, je voulais voir ça. Les grenades. Donc, on a deux grenades de la fragmentation collante. On n'a pas vraiment utilisé la capacité collante. On a cinq grenades à frag classiques. Grenade de reconnaissance qui scanne son environnement pendant 7 secondes marque les ennemis détectés. Ça, c'est bien. Ça fait un marquage auto. On a des grenades poison, des flashbangs et une IEM. Alors, comme vous voyez, on n'a plus beaucoup de grenades. On a un petit peu abusé. Je vais mettre les gaz pour le moment. Ou la flashbang. Ouais, la flash. Allez. Alors, les flashs, évidemment, ça marche pas contre tout. Un des matériels que tu mets en premier sur n'importe quel combattant, n'importe quel combattant, c'est l'anti-flash. Vous savez, c'est une espèce de pellicule comme des verres de lunettes qui s'appliquent directement sur vos yeux en cas de lumière trop éblouissante. Donc, ça vous protège immédiatement des flashs. Ça, c'est le truc vraiment de base. Un vinyle qui traîne là. Gandeuse de rue. C'est quoi ? J'ai vu Resident Flick. Non, Resident. Rima Nazarová. Civil. OK. Allons voir le nomade. C'était là. C'était là. C'est tes sapes ou tu les as empruntés ? En quoi ça te regarde ? T'es qui ? Je suis une backer. S'ouvrir. Deux nomades qui se croisent à Night City. Comment va ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Qu'est-ce que tu fais à Night City ? Le truc classique. Chercher l'aventure, des revenus stables, avoir une vie de rêve, comme tu vois. Dis-moi plutôt ce que je peux faire pour toi. Je cherche cette femme. Tu la connais ? Flic ? Bien sûr. Elle a une chambre dans ce motel. Juste là. Parfait. Merci. Non, c'est rien. Ok, juste au-dessus de nous. Ok, regardons un peu ça. Et les fenêtres. On pourrait monter à l'étage en face et jeter un oeil avant d'y aller. Il faut aussi monter où il y a le dragon, là. Ok, on peut rentrer par là. On va rentrer par en face, mais on va d'abord aller voir si eux ne sont pas en train de surveiller la flic. 76 euros au dollar qui traînent. Salut. C'est pas des mènes. Ok, un Clodo qui hack des trucs. Sûrement du porno. Civil. Civil. Ouais, lui, on sait. Et on peut le neutraliser, là. Si je veux, je le tue en un clic. Bien qu'on a vu sur l'entraînement que c'est possible que ça échoue sur certains gars qui sont un peu trop forts, par exemple. Ah. Ok, il n'est pas tout seul. Il y a Oseki. Il y a une petite hache. Stimulant de combat. Étreintre brisé. Saut chargé. Armure sous-cutanée. Ok. Il n'a pas l'air nul. Meurtre d'un agent du NCPD. Enlèvement d'un représentant de corporation. Il a fait des trucs moches, lui. D'accord. On peut passer en face. D'accord. Donc, il y a moyen de passer furtivement dans l'appart que l'on vise. Maintenant, on va rester là. Alors, est-ce que je m'occupe d'eux ? Je pourrais les arrêter, en gros. Les neutraliser ou les tuer. Le NCPD me payerait. Mais j'ai peur qu'après, on se tape tout le kabuki. Tout le gang. Ok. Ok. On peut ouvrir par là. Ok. Il y a une entrée par là aussi. Payé 151. Ah, mais c'est un hôtel ! Non, non, on a ouvert la porte de côté. On ira par le côté. Je vais aller voir à l'étage en face. Là, on peut vendre du matériel. Je peux peut-être vendre un ou deux trucs. On avait quelques fusils d'assaut en rab. mitrailleuse. Mitrailleuse. 97. Ils sont un peu tous pareils. 92.2. Le pont plat était pas mal, mais on en a eu d'autres depuis. Mais il a une gueule différente des autres. Mais il est pas... Il est courant pour autant. Ouais, donc on peut le vendre, je pense. Enfin, je vais le garder juste par principe, mais nuit moribonde, non, ça c'est iconique. Ça c'est plus courant, c'est notre mitrailleuse. Copperhead. Ça nous fait combien, ça ? Alors là, on a vendu, hein. C'est déjà fait, hein. Vendre la camelote, J. 168 dollars. Non, on va pas vendre la camelote. On va juste vendre ça. Voilà. 60 crédits ? Non. Ah, 292. Tout. J'ai l'impression de me faire arnaquer, moi. Je voulais monter à l'étage, voilà, c'est ça. Mais pas de ce côté. À moins que... Verrouiller, verrouiller, hein. Ok. Il y avait un ascenseur en bas. Bah, qui était en face. Donc, qui était là. Là, c'est où il y avait les deux qui venaient nous faire payer. Là, il y a un ascenseur. Il y a même trois étages. Bon, on fait notre travail, hein. On explore les lieux avant de... Avant d'aller voir notre contact. Normalement, c'est une mission vraiment bateau. Mais, euh... On n'est jamais trop prudent, hein. Euh... Les milkruns. Ce qu'on appelle les milkruns. C'est les boulots faciles. C'est en général ceux qui tournent le plus mal. Quel que soit le jeu futuriste que vous jouez, hein. Quand on vous dit, euh... Ça va être une promesse de santé. Méfiez-vous. Salut. On touche le fond, là. Retourne dans ton trou. Ok. Mais, sois pas agressif, comme ça. Sois zen. Alors, hop. Troisième. Ah. Attention. Qu'on s'en va, là. Ouais, ok. On s'en va, on revient sur la nationale ou un truc du genre. Ok. Verrouiller, verrouiller. Oh ! Ce qu'on m'avait dit, hein, qu'en visitant les alentours, on pouvait trouver du matériel unique. Eh ben, c'est le cas. Alors. Alors, notre point, il est là-bas, hein. Brûl de tiger claw. Ok. On est allé un tout petit peu trop loin, je pense. On va redescendre au deuxième. On devait avoir un bel accès. Enfin, une belle vision sur notre point. Euh, il y avait une fenêtre. Regardez par là. C'est quoi en face, là-bas ? Anna Amille, patrouilleuse. Capacité, ok. Donc, il est là, son appart. Et, euh, les gangers sont à côté. Alors, je pense pas que ça soit une coïncidence, hein. Sachant que les gangers, là, payent les flics. Espionnage industriel, coups et blessures, vandalisme sur propriété d'une corporation. Ok. Bon, bah, on va aller la voir. Si on arrive à la convaincre de partir facilement, bah, ça sera réglé, hein. Mais, euh, j'espère juste... Je crois que... J'ai fait peur aux gens en sautant. On va passer par la porte que j'ai ouverte. Alors, je sais pas si c'est verrouillé parce que j'ai pas le niveau. Euh, RC, c'est quoi ? Hop, on ouvre. Des euro-dollar à la clé. Plein de matos. Oh, il y a un ordi. On va regarder un peu ça. Alors. Accès au net. Nightplay, la police. Guide de NC, d'accord. Le réseau local. Hop, les caméras. Attendez, je me réinstalle. Ok, alors on voit tout le monde. Du coup, on peut pirater grâce aux caméras. Ok. Deuxième caméra. Bah, elle est en face. On voit l'entrée. On voit l'hôtel. On voit... Anna Amil qui est dans sa chambre. Et à l'étage d'en dessous... C'est quoi comme appareil ? Moniteur de sécurité. Ok. À l'étage d'en dessous, il y a... Une salle de sécurité qu'on pourrait aller voir. Il y aura l'air de rien avoir d'autre. Hop. On se débranche. On peut désactiver le système de sécurité dans le loot. Liste des clients. Chambre 201. Manemis Rose, réservation une nuit, départ demain. Famille Wilson, couple un enfant. 203 est libre. 204, Morrison réservation 4 nuits dans 3 payées. Expulsez cette petite merde s'il ne paye pas aujourd'hui. Donc 200, c'est le deuxième étage. Il y en a une qui a une chambre de sécurité. Un truc de sécurité. Ça ne peut pas être lui parce qu'apparemment, il le connaît. Un couple avec un enfant, ça m'étonnerait. Réservation une nuit. Ok. Il faudra aller voir ce que c'est ça. Occuper ne pas déranger. Anna... Bah, c'est Anna 1000. Réservation prolongée d'un mois, ne pas déranger. Ok. Réservation pour 3 nuits, payée au complet. Réservation en cours, payée régulièrement, ne pas déranger. Ok. La liste des clients. Il y a un problème si vous avez lu ce texte. Blah, blah. Ok. On s'en fiche. C'est de la pub. Mortel Olsen, Motel Kabuki. Je ne veux pas vous embêter mais je paye pour cette chambre et j'attends un certain niveau de confort et de service. Je comprends que vous ne puissiez rien faire du bruit du marché. Je peux vivre les fenêtres fermées mais vous pourriez au moins surveiller vos clients. Surtout cette femme dans la chambre 203. Ok. On va aller voir. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi bruyant. Elle parle sans arrêt même en pleine nuit. Elle n'a clairement aucun respect pour ses voisins. A mon avis, c'est une droguée. Elle est tellement défoncée que je n'arrive pas à fermer l'œil de la nuit sans parler de tous les déchets qui lui rendent constamment visite. Alors soyez sympa. Faites votre boulot. Ok. On va aller voir la chambre 203. Elle a l'air intéressante. Ça n'a probablement rien à voir avec notre affaire. Tiens. On a un point de connexion ici. Data mining 1, 2, 3. Alors. 55 BD, BD. 55. On a tout en même temps. Donc ils nous font un 55 BD. BD, 55. Ok. Ah. Mais c'est dommage. Parce que si je commence par un BD, il faudrait que je fasse... J'ai que 4 essais. 55 BD, BD, 55. Je n'ai pas le choix. Il faut qu'on le fasse dans cet ordre. Donc on est obligé de prendre ce 55. Ce BD. Ce 55. Et... C'est un échec. Ou alors je prends le data mining 3. Grande quantité. Mais je n'aurai pas les deux autres. BD55. Putain. C'est dommage. Parce que là. BD, BD. Et c'est le BD, BD qu'on n'aura pas. À moins que je fasse... Dans l'autre ordre. BD, 55. BD, BD. Ok, c'est ça. BD, 55. BD, BD. BD, 55. BD, BD. BD, 55. BD, BD. 1200 crédits. Et on a tout piraté ? Je pense. Je pense. Ça s'est fermé. Alors ça m'inquiète quand ça se ferme. Et que c'est pas moi qui ferme. Du coup... Ouais, peut-être... Voilà. Faire ça. Reviens. Je voulais juste mettre sur autre chose que sur les infos qu'on a consultées. Voilà. Hop. Ouais, donc dans le futur, on jouera à des vieilles bornes d'arcade. C'est cool. Hop. Là, on est au deuxième étage. Donc c'est là où on a entendu qu'il y avait du bruit. Probablement ici, on peut crocheter. Alors vous voyez, ouvrir, verrouiller. Est-ce que c'est dû au fait qu'on n'a pas assez ? Et que là, on a assez ? Vous voyez le truc ? Ouais, désolé. On rentre, c'est chez nous. On n'est pas du tout en train de crocheter. Oh. Ok. Pour ramasser un truc, il faut que je grimpe sur le machin. Déjà, il n'y a personne dans la salle. Ça serait mieux de vérifier avant de commencer à tout looter. Ok, un petit café. On prend tout ça. Alors s'il ne met pas ma barre de vie en haut, j'imagine que... C'est parce que c'est bon. Oh, un deuxième point. Vous voyez, c'est pratique. Je suis sûr qu'on en a raté plein depuis le début. Alors, BD1C, 1C55. BD1C... BD1C, ça réglerait ça. Donc, il faudrait faire BD1C9. Oh, ça ne va pas être possible. On n'a que 4 points. Donc, ça serait... On ne pourra pas avoir les 3 cette fois-ci. Donc, on va faire BD1C9. Et vu qu'aucun des deux autres se termine par BD, on ne peut pas le faire dans différents ordres. Donc, le E9 ne donne rien d'autre. On va prendre que le niveau 3. Ou alors, on prend le 1 et le 2. Et on peut avoir 1 et 2 ou le 3. Je ne sais pas si 1 et 2 valent le 3, en fait. Une grande quantité d'euros-dollar. Non, on va faire le 3. BD1C9. BD1... En plus, on ne peut pas faire un autre truc. Ah, mais non. On aura celui-là aussi. Donc, on aura le 1 et le 3. BD1C9. BD... Donc, ce sera BD1C... Non. BD1C9. Ouais, c'est ça. Déjà, on a fini le 1er et le E9. 800 crédits. Et des composantes. Composantes qui vont nous servir à en crafter des machins. Mais il faut qu'on ait les plans. Pour pouvoir crafter des piratages. Et les plans, on les obtient aussi là-dedans. Donc, ça m'a l'air assez compliqué. Ok. Je trouve rien de répréhensible dans cette chambre. Pourtant, ça avait l'air louche. On va ramasser ça, non ? Apparemment... Non, c'est dans la structure. Et là-dedans... Récupérer café au lait synthétique. Il y avait un plan. Quelque chose. Ok. Donc, c'était l'étage d'en dessous. On était en face. Et il y a le truc. Ok. Je me demande... Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on neutralise tous les Tiger Claw ? Au cas où ça tourne mal. Mais en même temps, il n'y a aucune raison que ça tourne mal. On va aller discuter avec Anna. Oh, il nous demande de crocheter pour aller chez elle. Si on crochète, elle va mal le prendre, non ? Est-ce qu'il y a moyen de l'appeler ? Non, on n'a pas de téléphone de Anna à 1000. On peut la pirater. Depuis l'extérieur. Je peux passer par sa fenêtre. Ce qui revient à peu près au même que de pirater. Mais on peut pirater déjà juste pour l'épex. Enfin, crocheter son truc. L'épex, non ? Oh, il y a du loot, là. J'aimerais bien ne pas rentrer comme un sauvage comme ça, ni comme un furtif. Ça fait vraiment trop le contrat, on arrive pour la tuer, quoi. Est-ce que vous croyez que je peux attirer son attention par en bas ? Oh non, c'est au-dessus de nous. C'est quoi cette borne ? Tout est relié, là. Alors, ping, contrôle des caméras, activer, désactiver, distraire les ennemis. Ok. Protocole de piratage. E9, E9. 1, C, E9. Putain, on ne l'a pas. Donc, ça serait autre chose. 1, C, E9. Non. Donc, ça serait forcément là et là. E9, E9. Donc, il faut qu'on fasse ça, 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 ça. Ok. Ok. Du coup, maintenant, ça nous coûte 1 pour le ping, au lieu de plus. Ok. C'est relié à plein de trucs. Contrôle les caméras, activer à distance. Ouais, en fait, on s'en fout. Ça nous fait des XP de piratage, de s'entraîner comme ça. À pirater les trucs. Non, bah, je vais aller la voir. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'on pourra essayer de la convaincre. Si c'est une fliconnette, il n'y a pas de raison qu'elle nous flingue ou qu'elle n'acceptera ce qu'on dit. Ok. Anna. On ne peut pas lui parler. Stop ! Faites pas un pas de plus ! Qui a lancé ce contrat ? Je veux son nom. Anna ! Laissez tomber cette enquête. Ça vaudrait mieux pour vous. C'est une menace ? Je vous rappelle que c'est moi qui braque une arme sur vous. Hé, du calme. Je veux juste vous aider. BD ? Mon emploi audio doit déconner. Vous voulez dire m'intimider ? Laissez tomber votre enquête, c'est tout. Vous avez énervé des gens importants. Quels gens ? Donnez-moi leur nom, bordel ! Vos potes du NCPD, ils vous ont tendu un piège. Merde. Putain, je le savais. Robert Kowalski et Bill Adams ? Kowalski et Adams. Les enculés ! Laissez tomber. Ça va être intéressant pour nous. Ouais, vous savez quoi ? Je vais pas me laisser tuer par ces ordures. Je les emmerde. Eux, ce boulot et cette putain de ville. Merci. Tout est bien qui finit bien. Arrêtez vos conneries. Vous croyez que vous êtes différente des salauds qui vous ont envoyés ? Vous avez ce que vous vouliez. Alors tirez-vous ! Ok. On va quand même faire fouiller un peu. Écoute, je travaille là. Alors, Masato Tanaka. Anna et Mille. Anna, tout est dans l'objet. Je pensais pouvoir faire ça, mais j'avais tort. Je pourrais trouver Bill dans les zones de me faire tirer, mais ce serait une perte de temps pour nous deux. Je suis un lâche, je le sais, je ne t'ignorerai pas, désolé. Ok, donc elle avait déjà perdu son témoin. Et elle a essayé de le convaincre. Tu n'as rien à craindre, ouais. Salut, je t'écris au sujet d'un type qu'on a soutenu par les marchés à base de nez. Il s'appelle Finn Gerstatt. Aussi nous connu sous le nom de Fingers. Une vraie raclure avec de bons gros pets au casque. Genre donc que tu ne veux surtout pas laisser seul avec tes enfants. Rachitique négligé des garnis desséchés comme un vieux burrito oublié au soleil. Il ressemble à un lézard en pleine descente de craque. Son style envoie un message quelque part. Entre. Eh, tout le monde, regardez-moi. Et je suis un ado enfermé dans le corps d'un clodo de 40 balais. Passons à la partie qui nous intéresse. Cette créature est un charcutoc bien connu des travailleurs du sexe. Mais il donne aussi dans les voleurs de bas étage les minions du bloc et les gosses des rues. Le plus important c'est qu'on ne sait jamais très bien d'où vient le matériel cybernétique. Mais il est forcément d'une source régulière. Il y a de grandes chances qu'il trempe dans ce qu'il se trame au marché Kabuki. Comme tu le soupçonnais, les vermines dans son genre alimentent le marché noir. Anna, c'est vraiment tout ce que je peux faire. Je prends déjà un gros risque en te filant les infos. Sois prudente, je suis sérieux. Ok, donc un charcutoc Fingers. Intéressant. On va fouiller un petit peu chez elle. Alors, elle va arrêter. Elle sait que... Enfin, si elle est maligne, elle sait qu'elle n'a aucune chance à cause de ses collègues en fait. Si ses collègues lui mettent une balle dans le dos durant un service, voilà, ça passera inaperçu. Ah, on a trouvé des trucs rares. Des boots. Désolé, mais si tu restes pas, t'auras pas besoin de tout ça, hein. Je te prends tout ce qui traîne. Groupe de Netreuner contemporain. Ok. Donc, eux ne sont pas intervenus. Eux font juste leur boulot de ganger dans le coin. Apparemment, ça n'avait pas de lien avec notre mission. Eh ben, on va juste partir. Voilà. On m'emmenait. En fait, il fallait juste lui faire comprendre que les gens qui reçoivent les pots de vin, finalement, c'était ses collègues flics. Une fois qu'on lui a dit ça, c'était fini. C'est bon. Mais on a fait notre devoir. On a visité les environs, on a repéré les menaces potentielles. Vous voyez, ça, c'est un run comme je les aime. Vaut mieux trop se préparer que pas assez. Salut les filles. Faites quoi ce soir. C'est quand même une sacrée ville. Moi, j'aimerais bien y vivre pas longtemps. Pas longtemps, parce que je pense que tu y vis pas longtemps, de toute façon. Mais quand même. C'est quoi ici ? Ah, mais c'est cher Q-Doc. Mission accomplie, la femme de la mancha. T'es douée pour baratiner, hein ? Heureuse que tout soit réglé. Je clôture le contrat. Ok. 3700, pas mal. Nouveau contrat disponible, 3. Ok. Donc, plus notre réputé monte, plus on a des contrats qui se débloquent. Et puis, évidemment, on gagne des trucs. J'ai jamais vu un char Q-Doc aussi massif. J'avais une carrure impressionnante. C'est pas tous les jours qu'on voit un char Q-Doc avec un corps comme ça. On l'oublie souvent, mais le cerveau fonctionne mieux s'il est relié à des muscles d'origine. Et pas des synthétiques. Remplacez ne serait-ce qu'une main, et vous constaterez une perte de concentration et de bien-être. La cybernétique fait plus de mal que de bien. Il a raté son... Le pitch pour un char Q-Doc ? Bah oui. Tant que les chromés comme vous viennent régulièrement. Ok. Un char Q-Doc qui est contre la cyber. J'ai besoin de changement. Et montre-moi ce que t'as. On va découper tout ça. Alors, on va faire ça vite. Amélioration du système limbique. Chance d'infliger un coup critique. 3000. Ok. Tout ce qui ne coûte pas cher, je ne vais pas l'installer. En me disant qu'on trouvera toujours mieux après. Pour 1000 décharges stupéfiantes, quand vous subissez 2% de chance de libérer des dégâts en retour. Ok. Système nerveux. Le Kerenzikov. Donc ça c'est un classique. Permet de viser et tirer en esquivant. Ralentis le temps de 50% pendant une seconde. Quand vous bloquez, visez ou attaquez tout en glissant. Ou en esquivant. Temps de recharge, 5 secondes. Ralentis le temps de 25% pendant 2 secondes. Lorsque les ennemis vous détectent. Ça c'est sympa l'accélérateur synaptique. 5000. 5000. Ok. On va regarder ce qu'il a d'autre. Mais peut-être qu'on va s'installer un Kerenzikov. Armure sous-cutanée, 14000. Et c'est légendaire. Augmente de 200 l'armure. Ah ok, on installe ça. On va jouer le tank. Enfin, je ne veux pas que le perso meure. Ça c'est 200 d'armure. Légendaire. Je pense qu'on ne trouvera pas mieux. Mais un bel encaissement. Squelette. Micro augmente la vitesse d'attaque de 5%. 2000. 1000 augmente la charge limite de 20%. Sympa, mais non. On ne va pas modifier notre squelette pour être une mule. Ah, par contre, on a tapé dans nos crédits, là, comme jamais. Bras, 4 disponibles. On n'a pas quoi ? Alors, c'est quoi ? À 20 de réputation, pardon. Bras de gorille. Lamentis. Monocable. Alors ça, c'est des fils monofilaments. En gros, le fil est de la taille d'une molécule. Du coup, quand tu coupes, tu coupes à travers les atomes. C'est violent, mais ça marche. C'est un espèce de fil laser, en gros. Ça découpe tout. C'est comme un sabre laser, mais en fil. Monofilaments. Très dangereux à utiliser, d'ailleurs. Tu peux faire des fumbles assez moches avec ça. Lance projectile. Tirez divers projectiles puissants qui impliquent différents types de dégâts. Provenez des explosions, des effets de statut. Il sème le chaos et la destruction. Ok. Ça ressemble au machin du Mandalorian. Et dans les jambes. Alors, cheville fortifiée, tendon renforcé. Alors, double saut ou maintenir pour charger un saut. Ok, donc c'est pour sauter plus haut ou pour faire des doubles sauts, comme des ninjas. Ou comme Crash Bandicoot. Ok. Farfouillons un peu. Il nous a fait payer 14 000 pour un super implant légendaire, mais... Voilà. On veut quand même se rembourser sur la bête. Ok. Alors, il n'y a pas eu la scène où on se fait charcuter. Ça, c'était sûrement parce que c'était le scénar, la dernière fois. Ah, on va changer peut-être des options. On m'a dit que dans les options, il y avait moyen... Voilà, c'est ça. Je l'ai fait. Donc, désactive les musiques soumises au droit d'auteur contenu dans les jeux. Donc, je les ai désactivées. Comme ça, il n'y aura pas de strike. Je n'en ai pas eu. Jusqu'à présent. Mais il n'y aura pas de copyright strike de la part de YouTube. Déjà que je suis obligé de signaler que le jeu n'est pas fait pour les enfants. Donc, j'ai mis 16 ans. C'est l'âge, voilà, pour la nudité ou les conneries. Ce n'est pas du gore. Et du coup, il n'y a pas toutes les pubs sur les vidéos. Voilà, c'était juste un détail. Ce n'est pas trop grave. L'important, c'est qu'on ne m'interdit pas les vidéos. Mon véhicule, il a pris des pets ou c'est son état d'origine ? Ok. On ne va pas se rendre à la afterlife. On va regarder les autres missions qu'on pourrait avoir dans le coin tant qu'on y est. Alors, zoomons un peu. Qu'est-ce qu'on a ? Donc ça, c'est le marché Kabuki. Là, on a une agression en cours. Alors, on pourrait bosser de temps en temps pour ça. Qui sait ce que vous pourriez y trouver ? Non découvert. D'accord. Kennedy Nord. Et là, le Sharkudoc, c'est celui qu'on vient d'aller voir. Donc, en vrai, on devrait aller voir tous les Sharkudoc de la ville pour voir ce qu'ils ont. Et voir le meilleur matériel qu'on pourrait s'installer. Éventuellement, du légendaire partout. Il y a le Beat the Brat là-bas, Kabuki, pour faire la box. Mais on va attendre d'augmenter un peu. Nétraliser, crime signalé, les menaces et récupérer les preuves. Ok, on pourrait éventuellement faire ça. Voir un peu. Ou aller voir ça. Mais on fera ça une autre prochaine fois. Voilà, c'était court, mais je vais essayer de faire des petits formats. Et de faire régulièrement des missions comme ça. En fait, ça va être notre vie dans Night City. On ne va pas du tout rusher la mission principale. Mais on ne va pas non plus faire toutes les missions secondaires. On va y aller cool. Et puis, on va jouer notre Netrunner. Enfin, notre personnage. Le plus sereinement possible, on va dire. Merci d'avoir suivi. Et à bientôt.